Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel d'atelier BA.fr sur la modélisation d'Aminion avec 3D Studio Max. Nous allons maintenant ouvrir ce fichier que vous pouvez trouver sur le site atelierba.fr en allant dans la news du Minion. J'ai rajouté le fichier en Max 2010 ABA Minion Phase 6. En le téléchargeant, vous obtiendrez cela et vous ouvrez tout simplement avec Max le Minion que voici. Vous allez sélectionner le corps et constater dans Isoler Sélection que j'ai un petit peu modifié le maillage en perspective de l'animation future. En tout cas, on constate qu'il n'est plus en symétrie. Tout simplement, j'ai réduit vers l'asymétrie sur le maillage pour n'en avoir qu'un seul côté. Nous y reviendrons plus tard. Là, on va se concentrer sur le morpheur. Le morpheur consiste avec une interpolation de déplacement de sommets, d'arêtes ou de polygones, de modifier le maillage d'origine avec des cibles. Donc le maillage d'origine, le corps, dans un premier temps, je vais le cloner. En copie, accepter mon clone. Mon clone, je vais lui supprimer le lissage rapide, lui changer de couleur pour facilement l'identifier et le déplacer. On constate qu'il est verrouillé pour l'instant en déplacement. Dans le menu hiérarchie, je vais décocher dans un folien. Par défaut, c'est le menu pivot qui va s'ouvrir. Vous allez dans un folien et décocher l'axe X. Du coup, on constatera que je pourrais déplacer sur X la cible corps 0.1. Une fois que je l'ai déplacée, avec Shift plus déplacé, je vais la cloner plusieurs fois. Trois fois. Attention de bien être en mode copie. Vous devriez obtenir cela. Je vais essayer d'être assez direct sur le premier exemple. Sur le corps d'origine, je vais interpeller avec le premier, on imagine, en lui ouvrant la bouche. On constate que j'ai fait exprès de lui bien lui fermer la bouche pour tout simplement venir lui modifier son maillage. En vue face, je vais zoomer sur la sélection. Et on constate que les sommets vont être assez difficiles à sélectionner. Alors, tout simplement, en perspective, je vais venir sélectionner les deux faces du dessous, avec CTRL. On voit les petits coins qui dépassent et décaler en Z ces faces-là. Identique pour le dessous. Alors, on voit que le contour des faces, rappelez-vous, F2 affiche et masque ce qu'on appelle l'ombrage de sélection. F3 bascule en mode filaire ou ombré ou alors si vous êtes en mode réaliste. F2 fonctionne bien évidemment aussi en mode filaire. Et en mode réaliste, je peux afficher les arrêtes avec F4. Donc rappelez-vous, c'est assez pratique. Par exemple, en vue face, F3, je peux facilement maintenant venir sélectionner les sommets. Du bas de la bouche. Et les baisser. En perspective, je vais regarder la position. Je vais constater qu'il sera judicieux de venir baisser un petit peu ces sommets-là. Ne pas hésiter à les rentrer. On verra plus tard avec la salopette, les réglages de ce genre. Et on va dire que déjà dans un premier temps, on va peut-être juste lui sortir un petit peu ces deux-là. Voilà. Pour obtenir une bonne bouche bien ouverte. Par exemple, je vais tout simplement maintenant sur le maillage d'origine. Venir appliquer au polyéditable. Attention de ne pas être en mode sous-objet activé. Bien être en mode objet, le modificateur, interpolateur en français, morphing en anglais. Je vais mettre mon affichage sur trois colonnes en étant sur le mode interpolateur et en essayant de voir l'origine et la cible. Cela se gère par différentes façons. En tout cas, je vais montrer un exemple. Je vais choisir dans paramètres canal, choisir objet dans la scène et cliquer sur le premier clone, la première cible, le corps 01. Tout simplement, je vais constater maintenant dans la liste des canaux, corps 01, parce que c'est le nom que j'ai émis. Et là, quand je vais bouger la valeur de 0 à 100, automatiquement, je vais pouvoir comme ça lui donner une expression. Bouche ouverte. Donc je réédite, je sélectionne mon corps 02, je vais dans la vue face. Sous objet sommet, je vais par exemple lui refermer un peu la bouche. Hop ! Bon, sous objet sommet, je donnerai une sélection active. Non, je n'en ai pas. F3. Alors là, il a déjà la bouche fermée. Je vais par exemple uniquement ici, comme exemple, F3 pour bien réafficher. Donc c'est les coins que je cherche. Je vais lui monter les coins vers le haut, comme ça. D'un côté et de l'autre. On peut faire les deux en même temps avec CTRL. On aurait pu faire tout en même temps d'ailleurs. Attention avec F3 de ne pas prendre d'autres sommets que les bords de la bouche. Voilà. L'inverse. D'abord, on va faire par exemple ces deux-là. Lui, par contre, je ne vais pas le bouger. Je fais bien attention à chaque fois, quand même, de ne pas sélectionner les sommets du fond. Je n'hésite pas à regarder en perspective. Voilà. Donc on a compris. Il y en a où il fait un sourire, un où il est triste. Et le dernier, je vais juste facilement lui baisser la mâchoire. Alors, pour ça, on va d'abord relever celle-là qui est la plus simple à sélectionner. Alt pour désélectionner. Je n'ai pas cliqué sur la bonne. Voilà. Donc là, je vais bien lui descendre. Comme ça, la rigueur. C'est bon. Voilà, peut-être qu'à l'arrière on va accentuer, donc en déplaçant un petit peu les sommets, donc ça m'est évidemment, il faut s'entraîner, ça viendra petit à petit. Je sors du sous-objet sommet, et là je vais donc sur mon maillage d'origine, dans l'interpolateur, je sélectionne dans un premier temps dans la liste des canaux le canal supplément 2 suivant, qui est le canal 2, où je choisis la deuxième cible. Ainsi de suite, je vais chercher mes différentes cibles dans ma scène. Donc on voit bien du coup l'organisation. Je vais vous apprendre une nouvelle petite astuce aussi, je vais sélectionner, on voit bien mon type de sélection, là, donc je suis en mode fenêtre, je sélectionne les 4 corps cibles, et je vais ouvrir les couches, les layers. et créer un nouveau layer. Je vais l'appeler cible. Hop, et masquer ce layer. Automatiquement tout le monde a disparu, attention, je suis sur ce layer de travail, cette encoche montre sur quel layer on travaille. Par exemple, je peux ici sélectionner toute la couche, même les objets masqués, et créer une nouvelle couche. Et lui, on va l'appeler mignon. Et là, on constate que du coup, j'ai une couche avec les cibles. Et là, je peux aussi, on voit là, le isolé sélection, l'action du isolé sélection, sortir de mon isolé sélection, on voit par exemple, ce que ça fait par exemple au niveau des couches. Donc, pour l'instant, je n'ai plus du tout de besoin d'afficher ça, sachez même qu'on peut les supprimer, mais étant donné qu'on va peut-être avoir des bugs avec la salopette ou des éléments, donc je ferai faire au départ les conserver. Et donc là, effectivement, je sors d'isoler la sélection. Dans le 2013, on a cette icône, sinon on fait clic droit, afficher tout, et quand vous faites afficher tout, il vous propose d'afficher toutes les couches également. Non, donc là, comme c'est, il affiche tout, ce qu'il y a uniquement d'afficher. Donc je fais attention au message rapide, au cas où votre ordinateur peine un peu, vous le mettez à 1, et vous le mettrez à 2 au rendu. S'il ne peine pas, vous pouvez le laisser à 2. La salopette aussi est à 2, etc. Alors à ce stade, je vais tout simplement sélectionner le corps du mignon, appuyer sur Z pour centrer dessus, et vérifier mes différentes possibilités déjà d'interpolation. Bouche ouverte. Je le fais sourire. Je le rends triste. Et on peut le faire parler avec la quatrième. Donc là, voici le premier stade de la création d'un interpolateur. Dans la deuxième phase, je vais vous montrer comment y intégrer un son. Donc à tout de suite, dans la deuxième phase. ... ...